Musique Générique Musique Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce premier numéro, nous nous pencherons sur la profession d'entomologie. Et derrière moi, vous avez l'Institut fondamental d'Afrique noire où nos entomologistes mènent leurs recherches. Sans plus tarder, nous allons entrer à l'intérieur pour vous montrer le travail fascinant des entomologistes avant de vous présenter notre invité et le thème que nous aborderons au cours de cette émission. Musique 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 esthétique. Il y a des gens qui collectionnent des insectes en fonction de leur coloration, de la taille, etc. Là, c'est plus esthétique. Mais là, nous avons une collection systématique. Systématique. D'accord. Où les insectes ou bien les arthropodes sont classés suivant un ordre, hors de famille, genre, espèce, etc. Par exemple, ici, nous avons les Buprestidées, les Sternocera castanea. Je vais vous montrer un exemple. Vous avez vu? Et maintenant, dans chaque boîte, il y a des espèces. Et si vous regardez très bien, il y a des étiquettes sous les insectes. Maintenant, ces étiquettes sont indispensables. C'est la carte dentée en fait de l'espèce. D'accord. Où est-ce qu'on l'a capturée? C'est les informations qu'on a écrit. Où est-ce qu'on l'a capturée? En quelle année? Où? Etc. Donc, pour que les collections soient vraiment bénéfiques, il faut qu'on ait toutes ces informations-là. Toutes ces informations-là. D'accord. Des échantillons en bonne forme, bien étiquetés avec des informations justes. Et donc là, ça a une valeur scientifique. D'accord. Mais par contre, si ce n'est pas fait, donc ça n'a aucune valeur. Et là, nous avons des bousiers, des collecteurs extrêmement importants dans l'agriculture, etc., la fertilisation des sols. D'accord. Ce sont des insectes bénéfiques? Oui, bénéfiques des insectes utiles. D'accord. D'accord. Nous avons ici des zolonages, des lubulules. Donc, tous les insectes que vous pouvez imaginer de l'Afrique de l'Ouest sont stockés dans ce laboratoire. D'accord. Parce que la collection a été acquise grâce à des legs. Il y a des chercheurs bien avant nous qui commençaient à collectionner des passionnés d'anthomologie, qui collectionnaient des insectes. D'accord. On a des legs. Ils ont levé une partie de leur collection. Mais nous aussi, nous faisons des missions de terrain. On va sur le terrain en capturer d'autres spécimens et venir les préparer, les monter, les identifier et après les mettre en collection. D'accord. Pour faire la recherche. Pour faire la recherche. D'accord. Maintenant, la collection est extrêmement importante pour tout, je pourrais dire, entomologiste amateur ou bien professionnel. Parce que là, c'est un outil de recherche extrêmement important pour pouvoir déterminer les insectes. Parce que si, par exemple, on veut lutter contre les insectes nuisibles, pour lutter quelque chose, il faut d'abord le connaître. Bien sûr. Si vous ne connaissez pas cette chose-là, là, carrément, vous passez à côté. Et donc là, les collections, ça nous aide à identifier les espèces et connaître l'espèce en question pour pouvoir faire des luttes à des comptes. D'accord. 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 Alors, il y a tout. Il y a les insectes nuisibles et les insectes bénéfiques. Les insectes bénéfiques, utiles, nuisibles, tout. D'accord. D'accord. Et ça, c'est quoi? Là, c'est des collections d'araignées. Ah, ok. Des araignées. D'accord. Tous types d'araignées. Voilà. Tous les types d'araignées que vous trouvez. Celle-là, on a des termites. Ok. Donc, pour les collections, il y a des insectes qu'on met dans des boîtes de collection. C'est les insectes qui ont des corps un peu rigides, comme les coléoptères, les lépidoptères, etc. Mais pour les autres insectes à corps mous, on prend ces bocaux, on met de l'alcool, ce sang-disse, et on les plonge à l'intérieur. D'accord. Donc, pour ces bocaux-là, parce que les araignées, on ne peut pas les mettre comme les coléoptères, parce qu'eux, ils ont des corps mous. D'accord. Donc, eux, on les met dans... Dans ces boîtes-là. Oui. C'est la collection liquide. Par contre, les autres, on les met dans les boîtes de collection. Oui. Bonjour. Bonjour, professeur. Nous avons le plaisir d'avoir pour ce premier numéro de votre émission Immersion le professeur Abdoulaye Baïlundiaï, docteur en biologie animale et spécialiste en entomologie, plus précisément. Il fut chef du département de biologie animale de l'IFON. Il a aussi été membre, fondateur et secrétaire général de la Société Entomologique du Sénégal. Il est nommé depuis janvier 2020, directeur de l'Institut, professeur Diaye, et également membre de la Société Entomologique de France et de l'AIS, African Association of Insect Scientists, dont il est le point focal pour le Sénégal. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie de votre visite. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'entomologie au Sénégal, les insectes nuisibles et bénéfiques en agriculture. Il nous faut comprendre l'importance cruciale des insectes en agriculture au Sénégal en mettant en évidence leur double rôle en tant qu'insectes nuisibles et bénéfiques. Alors, professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que recouvre la discipline d'entomologie et son importance dans le contexte scientifique ? L'entomologie, c'est une discipline scientifique qui appartient à la biologie au sens large. Comme vous le savez, l'homme vit dans un environnement, dans un système écologique qui est constitué du milieu physique. Le milieu physique, c'est les minéraux, c'est l'eau, etc. Et dans ce milieu physique, vous avez des organismes vivants qui évoluent. Parmi ces organismes vivants, il y a l'homme, il y a les insectes, il y a les oiseaux, il y a les mammifères, il y a tout ça. Donc, ces insectes, ces organismes vivants, entretiennent entre eux des relations. Ils ont aussi des relations avec le milieu physique. Donc, nous, en tant qu'humains, on évolue dans ce milieu. On voudrait comprendre un peu ce milieu parce qu'on vit dans ce milieu. On trouve nos ressources dans ce milieu. On profite des services écosystémiques de ce milieu-là. Donc, il nous est indispensable, essentiel, de comprendre comment fonctionne ce milieu pour pouvoir mieux tirer profit de ce que nous offre ce milieu-là. Donc, on partage ce milieu avec d'autres organismes. Et parmi ces autres organismes, il y a les insectes. Donc, l'entomologie, en fait, c'est une science qui étudie les insectes. D'accord. Alors, quels sont les principaux insectes visibles qui affectent l'agriculture au Sénégal ? Et quelles sont les cultures les plus touchées pour ces ravageurs ? Donc, là, c'est une question que je dirais à double face. On parle d'un côté des insectes les plus lisibles et de l'autre côté, les plantes les plus affectées par les attaques des insectes. Pour répondre à votre question, ça fait appel un peu à l'espace, ça fait appel au temps, ça fait appel aussi aux espèces cultivées. Parce que si vous êtes, par exemple, en saison sèche, c'est surtout des cultures irriguées ou des cultures maraîchères qui sont pratiquées. Donc, les insectes les plus dangereuses pour les cultures, ce sont ces insectes qui sont adaptés un peu à ce type de culture. C'est surtout les chenilles des papillons, les lipidoptères, qu'on trouve le plus souvent au niveau des écultures maraîchères, en particulier le chou, qui est la culture peut-être la plus infestée. Et il y a aussi la tomate, on peut trouver aussi le piment, etc. Mais le chou, la tomate, c'est surtout les cultures les plus attaquées au niveau des cultures maraîchères. Si c'est au niveau des cultures irriguées, vous avez le riz, par exemple. Vous pouvez avoir aussi le maïs au niveau de la vallée du Fleur Sénégal. Les insectes qui les affectent le plus pendant cette période-là de contre-saison, on peut avoir des termites au niveau du sol. Et on peut avoir également des mouches qui peuvent s'attaquer un peu aux tiges pendant le développement. D'accord. Il y en a beaucoup, ces insectes nuisibles de la culture? Ah oui, oui, il y en a. Parce qu'au milieu, dans ces environnements où on produit le riz, où on produit la culture maraîchère, si vous voulez, on a un peu élagué la biodiversité. Et en plus, on est dans une période de saison sèche où ce qui est disponible, c'est la culture qui est disponible. Donc c'est comme si on élevait les insectes sur le riz, sur les cultures maraîchères, etc. D'accord. Alors comment ces ravageurs peuvent-ils causer des dégâts aux cultures et quels sont les impacts économiques et sociaux? La question présente, je l'ai répondu à moitié. Il y avait une deuxième partie. Parce que si on vient à la période de saison des pluies, il y a toujours des cultures maraîchères, mais il y a aussi les cultures vivrières, peut-être aussi les cultures commerciales. De l'autre côté aussi, il y a l'arboriculture fruitière. Donc si vous prenez le cas des cultures vivrières pendant la saison des pluies, vous avez de la verdure partout. Donc il y a beaucoup plus de ressources pour les insectes. Donc là, il peut y avoir, si vous voulez, les populations qui vont se repartir un peu sur d'autres sources de nourriture pour libérer un peu la pression sur les cultures. Mais de l'autre côté aussi, c'est que pendant la saison des pluies, les populations des insectes deviennent beaucoup plus abondantes. Donc vous voyez, plus vous avez une diversité autour de votre culture, moins la pression sera importante. Donc en saison des pluies, les cultures les plus attaquées, c'est surtout le mille qui est le plus cultivé. Et de plus en plus aussi, il y a le moïs. Avec le mille, c'est surtout les chenilles de l'épidopter qu'on peut avoir. Et aussi les criquets. Il y a diverses espèces de criquets qui s'attaquent au mille. Et là, en fonction des saisons, il peut y avoir des pullulations de criquets qui peuvent poser des dégâts importants. Et d'autres années, c'est les cantarites qui peuvent pulluler, qui peuvent avoir aussi une importance au niveau de la production du mille. Quant au maïs, les ravageurs les plus importants là aussi, ce sont des insectes. Ce sont aussi des papillons, des chenilles de papillons. En particulier avec des espèces invasives qui n'existaient pas chez nous, mais avec le biais du commerce, des échanges qui sont arrivés chez nous. En particulier, c'est la pyrale du maïs qui aujourd'hui est en train de compromettre la production du maïs. Alors, c'est les impacts économiques et sociaux ? Les impacts économiques sont parfois très importants. Si vous prenez le cas de la production fruitière avec la mangue, aujourd'hui, la production de la mangue est complètement compromise avec les mouches des fruits. Les producteurs arrivent difficilement à exporter leur production. Donc, l'impact est là extrêmement important. Les insectes affectent le rendement, mais les insectes affectent également la qualité de la production. Si vous prenez le cas des cultures maraîchères, la qualité de la production, ce n'est pas tellement ça. Et puis aussi, les rendements sont... D'accord. Alors, maintenant, quelles sont les méthodes de gestion actuellement utilisées pour lutter contre les insectes nuisibles ? Donc, pour la gestion des ravageurs, des cultures, en particulier des insectes, il y a différents types de méthodes qui sont préconisées. Les méthodes conventionnelles, ça, c'est l'utilisation des pesticides, tout simplement. Vous utilisez les pesticides, vous faites des pulvérisations. Évidemment, cela doit se faire selon des règles bien précises. Voilà. Ça, c'est les méthodes conventionnelles. L'autre chose, c'est la lutte dite biologique. Là, on utilise, si vous voulez, quelque chose qui se fait déjà dans la nature. C'est des insectes qui peuvent se nourrir, qui peuvent se développer sur d'autres insectes. Ça, on parle de la prédation ou du parasitisme. Donc, là, c'est des insectes qui s'attaquent à d'autres insectes. On peut utiliser aussi des produits naturels. Voilà. Certaines substances produisent sur les plantes, etc., qu'on utilise pour pulvériser, comment on pulvérise les pesticides. Ça, c'est également utilisé. L'autre chose, c'est la lutte intégrée. La lutte intégrée, ça veut dire qu'on intègre l'utilisation des pesticides, l'utilisation de la lutte biologique, les insectes et tout ça. Mais ça, ça doit se faire de manière intelligente. Parce que si on combine les pesticides avec les insectes, si ce n'est pas fait de manière intelligente, on risque d'utiliser les insectes utiles. D'accord. Alors, il y a des avantages et des inconvénients d'utiliser les pesticides chimiques. Évidemment, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients dans l'utilisation des pesticides. L'avantage, c'est que dans certains cas, si on n'utilise pas des pesticides, on risque de ne pas produire tout simplement. Donc, c'est comme si on choisissait le moindre mal, en fait. Si vous prenez, par exemple, le cas d'une invasion de criquets pèlerins. Quand les criquets pèlerins arrivent, aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est l'utilisation des pesticides. Si on n'utilise pas les pesticides, partout où vont passer les criquets pèlerins, ils vont tout ravager. Donc, on est obligé d'utiliser les pesticides. On sait aussi que quand on utilise les pesticides, ce n'est pas quelque chose de spécifique. Surtout, vu les quantités utilisées et les surfaces traitées, ça a un impact extrêmement sévère sur l'environnement. Mais dans ces cas-là, on est obligé d'utiliser. Même en dehors de l'invasion des criquets, il y a certaines cultures aussi, comme les cultures maraîchères. Quelqu'un qui produit, qui fait le chou, quelqu'un qui fait la tomate, il est obligé d'utiliser les pesticides dans l'état actuel des choses. D'accord. Alors, quels sont les insectes bénéfiques en agriculture et comment peuvent-ils contribuer à la protection des cultures ? Bon, les insectes utiles en agriculture, de manière générale, c'est d'abord des insectes qui participent à la pollinisation des plantes cultivées. C'est les pollinisateurs. Donc, c'est un service écosystémique qui est là qui est extrêmement important. Il y a les abeilles, il y a les mouches, il y a les papillons. Il y a une diversité d'insectes qui est utile, qui est importante à la pollinisation des plantes. Parce que sans ces insectes, on va avoir des rendements qui sont faibles. Si on les éliminait, ça va impacter les rendements. Les autres groupes d'insectes utiles, c'est des insectes qui sont prédateurs, c'est-à-dire qui se nourrissent d'autres insectes qui s'attaquent aux cultures. Donc, vous avez votre culture, vous avez d'autres insectes qui sont là, qui se nourrissent au dépend de ces insectes qui s'attaquent. Donc là, c'est des auxiliaires qui sont aussi importants. D'autres insectes aussi qui sont importants, c'est les parasitoïdes. C'est-à-dire, eux, ils se développent dans l'organisme des autres insectes qui sont des ravageurs. D'autres insectes aussi qui sont utiles, qui sont importants. Je vous ai dit au départ qu'on est dans un système écologique. La plante, elle se développe sur un sol. Ce sol doit avoir certaines qualités. Et ces qualités de ce sol, il y a certains insectes qui améliorent la qualité du sol. La qualité du sol, c'est son aération, c'est sa texture, c'est sa richesse en minéraux. Donc, vous avez certains insectes, de par leur mode de vie, ils remontent, ils fouillent, ils vont en haut, en bas, ils creusent des galères, etc. Donc, ils aèrent le sol. Et ils font aussi remonter des couches profondes à la superficie. Ils font descendre la matière organique. Ils participent aussi à la minéralisation de la matière organique. Ça aussi, ils interviennent, si vous voulez, un peu au développement des cultures. D'accord. Alors, on parle de biodiversité locale. Joue un rôle très important dans la régulation des populations d'insectes nuisibles en agriculture. Comment ? Tout à l'heure, on avait parlé de la lutte biologique. C'est là où c'est important la biodiversité. La première chose, c'est d'abord la diversité des cultures. Par exemple, si vous êtes dans une zone où vous ne faites que le riz. Le ravageur du riz, quand il vient, il ne trouve que le riz. Donc, il ne va s'attaquer qu'au riz. Si, par exemple, à côté il y a le riz, mais à côté du riz, il y a d'autres cultures qui intéressent le ravageur du riz. Donc, le ravageur, quand il est, il a le choix. Il peut aller sur le riz, mais il peut aller sur d'autres plantes. Donc, cette diversité lui permet d'aller sur d'autres plantes, libérant la pression sur le riz. Donc, ça, c'est un premier niveau qui est important. L'autre niveau, c'est que vous pouvez avoir dans une zone diversifiée, donc du conduit biologique, beaucoup de ravageurs, beaucoup d'auxiliaires, soit des prédateurs, soit des entomophages, etc., qui peuvent avoir leur niche écologique dans cet environnement diversifié et qui vont contribuer à diminuer la population du ravageur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer d'avoir un environnement avec une biodiversité importante aussi bien pour les plantes que pour les autres animaux de manière générale. Parce qu'il n'y a pas que les insectes qui peuvent avoir un impact sur l'écriture, il y a aussi des oiseaux. Il y a aussi des mammifères, trucs, etc., qui peuvent avoir leur importance sur la population des ravageurs dans votre environnement. Plus c'est diversifié, plus les chaînes trophiques s'équilibrent, permettant à tout un chacun de trouver sa place pour se développer, y compris les plantes et tous les autres. D'accord. Alors, les stratégies de gestion intégrée des ravageurs qui pourraient être mises en place, pour réduire l'impact des insectes misibles. La première chose, il faudrait que tout le monde comprenne l'importance de mettre en place la lutte intégrée. Pourquoi ? Parce que si moi, je suis dans une zone avec d'autres producteurs, dans ma parcelle, je veux installer la lutte biologique. Si mes voisins ne le font pas, ça ne sert à rien. Donc la première chose, il faut que les gens s'entendent et disent qu'on va faire de la lutte biologique. Ça, c'est le premier niveau. L'autre chose, il faut aussi que tout le monde comprenne c'est quoi la lutte biologique, qu'est-ce qu'elle suppose, quels sont ses principes, comment ça se fait, etc. Si tout le monde comprend ça, dans la mise en œuvre, chacun saura ce qu'il y a à l'heure de faire. Parce que peut-être chez moi, je produis des choux, il y a l'autre à côté qui produit du maïs, l'autre produit, etc. Donc chacun est libre de produire ce qu'il veut. Mais il faut qu'on s'entende pour mettre en place la lutte biologique. Comment est-ce qu'on va mettre en place ces cultures ? Et quels sont les produits qu'on va utiliser ? Comment est-ce qu'on va les utiliser ? C'est essentiel. Parce que la lutte intégrée, c'est qu'on intègre beaucoup de choses en même temps. Tout ce qui peut contribuer à réduire la pression des insectes sur les cultures est utilisé. Mais il ne faudrait pas que ce soit antinomique. J'utilise des pesticides, et si je mets des pesticides, à côté il y a les pollinisateurs, il y a les insectes auxiliaires, je les tue. Donc ça, je ne fais pas de la lutte biologique. Même dans le choix, si je dois utiliser des insecticides chimiques, dans le choix, ça doit être très étudié. Est-ce que le pesticide que j'utilise, quel est son impact ? Est-ce qu'il est moindre ? Est-ce qu'il est beaucoup plus spécifique ? Toutes ces questions doivent être étudiées. Et à quel moment je vais l'utiliser ? Sur quelle période ? Sur quelle concentration ? Toutes ces données doivent tenir. L'autre chose, il faut aussi qu'on s'arrange pour que dans le milieu, il y ait une certaine diversité des cultures. Si c'est la monoculture aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Donc la diversité des cultures, elle est importante. En dehors des cultures aussi, il y a les autres plantes dans le milieu qui sont essentielles. Parce que ce sont aussi des niches écologiques qui permettent à d'autres espèces de se maintenir dans le milieu. Et ces espèces ont forcément un impact au niveau des insectes qui vont s'attaquer. Déjà, est-ce que les acteurs, je veux dire, les acteurs qui sont dans l'agriculture ou ces jeunes-là qui font de l'agro-business, est-ce qu'ils sont informés sur cela déjà ? Je ne suis pas sûr. Il y a peut-être certains qui sont très informés de ces questions. Mais habituellement, c'est des passionnés qui vont eux-mêmes chercher l'information. Mais habituellement, ils sont tous seuls. À côté, il y a d'autres qui ne s'en intéressent pas du tout. Donc, même s'ils veulent mettre en place quelque chose, habituellement, mais le voisin, l'environnement immédiat, les gens ne font pas la même chose. Donc, ça constitue un problème pour eux. C'est pour ça que quand les gens disent qu'ils veulent faire l'agriculture bio, ils ont souvent ces problèmes-là. De plus en plus aussi, on a des jeunes qui ont une certaine formation, qui s'intéressent à l'agro-business et qui essaient de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Parce que je sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont même allé jusqu'au master, qui se mettent dans l'agro-business. Et c'est des gens qui comprennent parfaitement les principes, qui comprennent les enjeux et qui essayent plus ou moins de mettre ça en jeu. Mais ils ont besoin d'être soutenus dans ce qu'ils font par les décideurs politiques. Parce qu'il y a certaines choses, il faut qu'il y ait une certaine réglementation. Et là, au niveau de la réglementation, pour le moment, c'est quasiment le désert. Et vraiment, il n'y a pas une réglementation suffisante qui permette à ce jeune de s'installer et de pouvoir produire convenablement. Alors, comment la recherche sur l'entomologie contribue-t-elle à mieux comprendre les interactions entre les insectes nuisibles et bénéfiques ? Vous savez, l'entomologie, au début, c'était depuis le 14e, 15e siècle. Donc, les gens s'intéressaient surtout de manière pratique aux insectes ravageurs et aux pollinisateurs des insectes utiles, en fait, et les insectes nuisibles. C'était un peu ça. C'est par la suite que c'est devenu une discipline plus scientifique. Quand on s'intéresse à ça, les insectes, c'est très diversifié. C'est le groupe le plus diversifié au monde, des organismes que vous connaissez. Parce que c'est les insectes. Aujourd'hui, avec les études des entomologies, on a décrit environ quelque chose comme un million d'espèces à travers le monde. Et on se dit que ces un million représenteraient un cinquième des espèces qui existent. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. Au niveau de l'entomologie, on peut s'intéresser à la description de ces espèces, justement. Pour connaître quelles sont les espèces qui existent. Donc, ça, c'est le travail du systématicien. Il est entomologique, mais il est systématicien. Il va sur le terrain, il fait des collèges, il voit. Il essaie d'identifier ce qu'il a récolté. Les insectes qu'il a récoltés, ils essaient de les identifier. En identifiant, on peut savoir que ça, ça a été déjà décrit. Il y a quelqu'un déjà qui a rencontré ça, qui a décrit l'espèce. On peut rencontrer aussi des individus qui ne répondent à aucune description. Ce qui veut dire que c'est l'espèce nouvelle qu'il faudrait décrire et publier la description. Donc, ça, ça aussi, c'est fait de l'entomologie. Il y a aussi l'écologie. Ça, c'est les relations que les insectes ont avec le milieu et que les insectes ont aussi avec les autres organismes qui sont dans le milieu. Ça peut être des relations par rapport à la dynamique du sol, qui ont leur importance, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au développement des plantes, etc. C'est le cycle de la matière, c'est l'aération, c'est la texture, etc. Il y a d'autres insectes qui constituent, si vous voulez, la ressource alimentaire d'autres insectes ou d'autres organismes vivants, d'autres animaux. Ça peut être les oiseaux, ça peut être les hommes, ça peut être les chiens, etc. En passant, entre parenthèses, à une certaine période de son évolution, la source de protéines la plus accessible pour l'homme, c'était les insectes. Donc, ce qui veut dire que les insectes ont toujours joué un rôle important pour l'homme et pas forcément un rôle nuisible. Les autres relations, c'est les relations entre les insectes et les plantes. Et c'est là aussi que ça nous intéresse parce que c'est comme si on était en compétition avec les insectes par rapport à l'exploitation de cette ressource naturelle. Ça veut dire que ce que les plantes produisent. Et c'est là où on se dit qu'il y a des nuisibles, etc. Il y a des insectes utiles, etc. D'accord. Alors, les agriculteurs et des communautés rurales, quel rôle on doit mettre en place pour qu'eux aussi participent à la lutte de ces ravageurs d'agriculture ? Parce que là, ça leur concerne carrément. Non, non, effectivement, parce que le chercheur entomologiste, le travail qu'il fait dans son laboratoire, la finalité, c'est de donner aux producteurs les moyens, en fait, de pouvoir produire de manière satisfaisante. Donc, il est obligé de travailler avec les producteurs. Nous, ici, pour ce qui concerne les cultures maraîchères et même les cultures vivières, on travaille très souvent avec les producteurs. Parfois, il y a des difficultés au niveau de la compréhension des missions. Parce qu'il nous arrive de devenir dans une zone où il y a des producteurs, mais c'est comme si ce qu'on faisait n'avait pas de rapport par rapport à eux, ce qu'ils font. Donc, parfois, il y a ces difficultés. Il nous est même arrivé de voir certains qui disent, « Non, carrément, vous ne travaillez pas dans la parcelle. » Ou d'autres disent, « Si vous voulez travailler, il faut me payer. » Voilà, donc, il y a une sensibilisation à faire à ce niveau-là pour faire comprendre que ce qu'on fait, c'est d'essayer de trouver des solutions qui sont utilisées par les producteurs pour améliorer un peu leur production. Mais il y a d'autres qui comprennent parfaitement ces questions-là. Et quand on vient, eux, ils sont enthousiastes et ils vont même participer au financement de la recherche. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui s'en lancent. Voilà, qui s'en lancent et qui comprennent parfaitement les jeunes, effectivement. Mais il faut mettre en place, c'est-à-dire des mécanismes pour sensibiliser la mentale. Absolument, il faut mettre en place des mécanismes pour sensibiliser. Je pense aussi qu'au niveau des structures techniques de l'État, il faudrait aussi qu'ils essaient de mettre en relation les différents acteurs qui interviennent au niveau de l'agriculture pour que les gens arrivent à comprendre que les chercheurs, les techniciens de la DPV ou des DRDR, tous ces gens-là, sont aux côtés des producteurs pour essayer de développer l'agriculture de manière générale. Ça, c'est juste pour vous dire que dans le temps, vous pouvez avoir l'espèce qui évolue, tout simplement. Mais cette évolution, elle s'est faite sur le long terme. C'est sur le long terme. Mais quand même, il y a des évolutions, il y a des adaptations qui se font. Quand on dit qu'il y a des dynamiques, donc il y a certaines espèces qui peuvent connaître une dynamique importante, une explosion des populations, et il y a d'autres aussi qui peuvent régresser jusqu'à disparaître, ce qui fait qu'on a des espèces qui disparaissent. Et malheureusement, parmi ces espèces qui disparaissent, il y en a beaucoup d'espèces qui sont utiles, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas et qui ont un rôle important au niveau du système écologique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les espèces constituent le groupe le plus important au niveau de nos écosystèmes. Avec les réseaux trophiques, les écosystèmes tels qu'on les connaît sont sous-tendus par ces insectes. Donc s'il y a l'érosion de la biodiversité de ces insectes, ça va impacter ce système écologique-là. Et ces systèmes écologiques vont réagir pour essayer de trouver un nouvel équilibre. Et en réagissant, en essayant de produire autre chose, cela peut être en défaveur. Parce que ce qu'ils vont produire ne pas être conforme à ce que nous nous attendons. C'est d'où le danger de l'érosion de la biodiversité. On peut disparaître nous-mêmes si certaines espèces disent ça. Parce qu'on est intimement liés à ces espèces-là. Et parmi ces espèces, beaucoup sont des insectes. Est-ce que vous êtes en phase avec les nouvelles technologies ? Il y a des choses qui sont basiques, qui ne changent pas du jour au lendemain. L'espèce, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va changer. Le milieu dans lequel vous vivez, c'est vrai qu'il y a des changements importants par rapport à sa configuration, par rapport à les espèces qui sont présentes, etc. Il y a un changement très rapide. Parce que si vous prenez, par exemple, Dakar, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait avoir, dans certaines zones qu'on appelle les niaïs, une végétation qui était comparable à celle qu'on trouvait, par exemple, dans les forêts humides de Casamance ou en Guinée, etc. Mais aujourd'hui, vous y allez, vous ne trouvez presque plus rien. Donc, ce sont des changements brusques, radicaux, qu'on peut observer par moment. Mais grosso modo, les espèces qu'on trouve, elles n'ont pas beaucoup changé. Même si ça évolue, ce n'est pas une évolution très rapide. Par contre, il y a d'autres outils qui sont utilisés au niveau de la recherche, que ce soit l'entomologie ou d'autres disciplines. Ce sont des méthodes modernes qui sont standardisées, etc. Et il nous faut nécessairement utiliser ces méthodes si on veut dialoguer, si on veut échanger avec les autres chercheurs du monde. parce que si vous utilisez des outils qui ne correspondent pas aux outils que les autres utilisent, les résultats que vous produisez ne peuvent pas être discutés, ne peuvent pas être comparés avec les résultats des autres. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est essentiel d'utiliser des méthodes standardisées. Au niveau des méthodes, il n'y a pas de souci, mais surtout du matériel qui est utilisé par tout le monde. Et là, c'est une grosse difficulté pour nous, les pays les moins avancés. Parce que c'est des outils qui coûtent cher. Et là aussi, il faudrait qu'au niveau des autorités qui ont en charge de la tutelle, de prêter attention à ces équipements scientifiques qui sont essentiels, qui sont importants. D'accord. Alors, mais le pays, le Sénégal ou les entomologistes sont en train de faire des efforts là-dessus par rapport à leur recherche ? Oui, à l'interne, nous, on fait déjà des efforts pour avoir les équipements qu'il nous faut. Parce que le chercheur aussi, c'est quelqu'un qui cherche les moyens lui permettant de faire son travail. Ça fait partie aussi de son travail d'aller chercher les moyens pour travailler. des bailleurs qui mettent à disposition des fonds compétitifs. Donc, c'est à toi d'écrire un projet de recherche, de compétir. Si ton projet attire l'attention du bailleur, il te finance. Donc, avec ces fonds compétitifs, on arrive à obtenir des financements et à l'intérieur des financements, il y a des équipements qu'on y met. Ce qui fait qu'au niveau de notre laboratoire, on a quand même, au niveau, par exemple, de la microscopie, des outils, voilà, des outils standardisés. Il y a par contre, il y a d'autres outils aussi qu'on aimerait avoir qu'on n'a pas encore. Par exemple, si vous voyez le cas de la biologie moléculaire qui est aujourd'hui très utilisée en enthomologie et aussi dans d'autres disciplines biologiques, ça, c'est une demande très forte qu'on a au niveau de l'IFAN et aussi au niveau des autres structures de l'Université de Dakar et de l'Université de Sénégalais. Et ça, on en a vraiment besoin. Alors, le temps qui nous était accordé est écoulé, professeur, le mot de la fin ? Le mot de la fin, au-delà des remerciements, je pense que c'est important que le monde de la recherche puisse parler aux utilisateurs des résultats de la recherche. Ça permet aux chercheurs de comprendre un peu quels sont les problèmes qui se posent et ça permet aussi aux utilisateurs de comprendre sur quoi le chercheur travaille et de pouvoir influer sur les problématiques sur lesquelles il travaille. Je pense aussi que le rôle d'intermédiaire que vous jouez à ce niveau est essentiel et je vous remercie pour cela. Merci. Et je rappelle que vous êtes entomologiste et directeur de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'immersion. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de SNAPC TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada